Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la quatrième journée de la Ligue Europa 2024-2025 et je vais vous présenter le résultat en statistique du match Lazio Drome contre FC Porto, un match qui s'est terminé par la victoire de la Lazio Drome 2 buts à 1. Alors je vais revenir sur les buts de cette rencontre mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour essayer de comprendre ce qu'il y a pu se passer dans ce match. Et on terminera la vidéo par un petit aperçu des prochains adversaires pour ces deux équipes en Ligue Europa. Alors la Lazio Drome l'a emporté mais qu'est-ce que c'était compliqué face à Porto, ils ont ouvert le score dans les arrêts de jeu de la première mi-temps même après je crois 5 minutes par Romagnoli à la cinquantième minute mais 5 minutes d'arrêt de jeu en première mi-temps. En deuxième mi-temps Porto égalisé par Eustachio à la 66ème et puis au bout du suspense il y a Pedro qui a marqué un deuxième but pour la Lazio Drome à la 92ème minute, une victoire très importante pour eux pour leur permettre de rester dans les premiers de cette Ligue Europa et viser une place dans les 8 et face à un gros adversaire. On va voir les statistiques, Porto 52% de possession de balle à 48%, 452 passes tentées à 413, 374 passes réussies à 330 et 82,7% de passes réussies à 80%. Porto a légèrement dominé collectivement ce match, en même temps ils ont été menés pendant une demi-midi-temps à peu près ou un quart demi-temps on va dire, donc il a fallu qu'ils poussent pour revenir au score. Les occasions 8 à 7 pour la Lazio Drome, 11 tirs à 7 pour la Lazio, 5 tirs cadrés à 1, vous voyez la différence. Porto a marqué un but en un tir cadré mais comme ils n'ont cadré qu'un seul tir, ils ne pouvaient pas marquer plus de buts. La Lazio a eu quand même beaucoup plus d'occasion nette on va dire, même si en termes d'occasion il y a eu 8-7, en termes de tir cadré il y a quand même beaucoup plus de percussions. Les tirs contrés 3 à 2 pour la Lazio, il y a un poteau à 0 pour l'FC Porto qui n'a pas eu de chance sur ce coup-là, 2 hors-jeu à 1 pour Porto, c'est vrai qu'il y a aussi ce but, ce poteau pour Porto qui rééquilibre un petit peu les écarts de débat de tir, mais bon voilà au final c'est quand même la Lazio qui l'a emporté de justesse. Les corners 6 à 5 pour la Lazio, c'est serré 23-100 à 16 pour la Lazio, 14 interceptions à 7 pour la Lazio, 21 attaques partout, 57 duels gagnés à 50 pour la Lazio, 3 à 0 pour Porto, 16 fautes à 11 pour Porto, 6 jaunes à 3 pour Porto, aucun carton rouge, il y a quand même une légère domination dans les stats, léger avantage pour la Lazio dans quasiment toutes les stats, donc finalement c'est pas non plus un vol total, ils ont cadré plus de tirs, Porto n'en a cadré qu'un, donc ils se sont fait punir à un moment d'une certaine façon, finalement c'est pas une victoire non plus totalement imméritée, bravo à la Lazio qui remporte les 3 points. Les prochaines rencontres, la Lazio jouera le 28 novembre à 18h45 à domicile encore, contre Ludo Goretz Rasgrad, tandis que le FC Porto jouera le 28 novembre à 18h45 à Anderlecht, là ça va être un match très intéressant d'un point de vue comptable, donc voilà les amis c'était la présentation du résultat en statistique du match Lazio Drome contre FC Porto, un match qui s'est terminé par la victoire de la Lazio Drome 2 buts à 1 dans les arrêts de jeu, voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !